Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes dans la quotidienne sur LCN, cette émission de proximité que nous vous proposons en direct complet. Chaque soir, les plateaux, comme d'habitude, changent, se succèdent, les sujets aussi. Et on a le grand, grand, grand plaisir d'accueillir Marie-Pierre ce soir. Bonsoir, Marie-Pierre. Bonsoir, Sylvain. Une nouvelle chronique que l'on va vous présenter juste après. Et pour l'instant, Félix, un nouvel invité également face à nous. — Oui, Thierry Lemaire, le directeur régional de Pôle emploi Haute-Normandie. Bonsoir, M. Lemaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de l'emploi, évidemment. Très rapidement, vous pouvez nous rappeler déjà les missions de votre structure, les missions et les services que propose le Pôle emploi. — Tout à fait. C'est vrai que Pôle emploi est peut-être méconnu, mais c'est bien d'être invité, et je vous en remercie, pour rappeler un peu les missions de base de Pôle emploi. En fait, Pôle emploi est un organisme public qui reçoit les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire qui les accueille, qui les inscrit lorsqu'ils perdent leur emploi, qui passe du temps à expliquer et à calculer le montant des allocations chômage, puisque un demandeur d'emploi a besoin, bien évidemment, d'un revenu de remplacement. Et troisième de ces missions, c'est de pouvoir aider un demandeur d'emploi vers le retour à un emploi. Et donc ces trois missions nous occupent pleinement. Nous avons 1 500 collaborateurs qui font ce travail au quotidien sur toute la Haute-Normandie. — Alors il y a peut-être une forme de paradoxe actuellement en s'agissant de votre activité, parce que ces missions que vous venez de rappeler, elles sont tout à fait nobles, et la société et les demandeurs d'emploi en ont évidemment besoin. Maintenant, le contexte général, par son aspect quand même très négatif, porte un peu quelquefois une espèce d'ombre sur votre organisation, alors qu'en fait, ça ne devrait pas. — Oui, tout à fait. Le regard que l'on peut porter quelquefois sur Pôle emploi, c'est ce traitement des situations personnelles difficiles, alors qu'au quotidien, moi, je suis souvent dans les agences de Pôle emploi et les collaborateurs font un travail très important et très réconfortant pour les demandeurs d'emploi, notamment chaque jour, ils trouvent des solutions pour permettre à des demandeurs d'emploi de leur proposer des formations et puis bien évidemment de leur proposer des emplois, puisque dans cette région, même si le taux de chômage est à 11,8%, il y a des possibilités d'emploi, il y a des pépites dans cette région, et c'est pour ça que je voulais y répondre. — Oui, simplement, Félix, je me permets juste de rebondir sur une chose, parce que vous parlez du taux de chômage de cette région, et je crois qu'il est important de rappeler à tous nos téléspectateurs qu'il y a une consistance structurelle de ce taux de chômage. C'est-à-dire que je veux dire que son pourcentage a toujours été en rapport avec la structure de l'économie régionale et notamment sa structure industrielle. Peut-être expliquer un petit peu ce taux. — Le taux de chômage aujourd'hui donc est à 11,8%. Il est supérieur d'un point par rapport à la moyenne nationale. — Mais pour autant, c'est pas forcément anormal. Vous nous dites pourquoi. — Et quand on regarde les chiffres du chômage depuis une dizaine d'années, la Haute-Normandie a toujours été un point supérieur à la moyenne nationale. C'est un fait et c'est dû à sa structure industrielle et économique, puisque nous avons une activité bien sûr agricole, des ports très importants de premier plan, mais aussi une industrie lourde, importante. Et de ce fait, les contrats de travail sont un peu différents que d'autres régions de France, comme la Lorraine ou la région PACA. — Quelques chiffres en valeur absolue. Combien de demandeurs d'emploi en Haute-Normandie ? Combien de demandeurs d'emploi indemnisés ? — Voilà. Aujourd'hui, nous avons 155 000 demandeurs d'emploi. Je rentre pas dans la technique des différentes catégories. Donc il y a 155 000 demandeurs d'emploi. Et nous en avons 82 000 qui sont indemnisés par le pôle emploi. Ce qui ne veut pas dire que le Conseil régional ou le Conseil général, dans leurs prérogatives, ne prennent pas en charge des demandeurs d'emploi au titre du RSA ou d'autres dispositifs. — Sur un an, c'est plus 6,8% d'augmentation dans la catégorie A. C'est un chiffre inquiétant. — Voilà. Ce que l'on peut observer, effectivement, depuis 5-6 ans, comme toutes les autres régions de France, on a eu une progression importante du chômage. Moi, ce que je constate depuis 2-3 mois, c'est qu'on a une relative stabilisation. Alors derrière tout ça, on voit les effets positifs des politiques publiques. J'en citerai 2-3 exemples que vous reprenez dans votre antenne. C'est ce qu'on appelle des emplois d'avenir, puisque derrière, c'est des contrats réels de jeunes qui permettent d'avoir un emploi. Vous avez des contrats de génération qui sont intéressants, puisqu'ils permettent à un senior d'être conservé dans l'emploi, mais d'être en même temps le tuteur d'un jeune qui est nouvellement embauché. — Ça fonctionne ? — Ça fonctionne. Les emplois d'avenir dans cette région, je suis fier de le dire, et le préfet pourrait reprendre ses propos, nous sommes une région de France qui avons atteint nos objectifs de réalisation des emplois d'avenir. Ça, grâce au travail des collaborateurs de Pôle emploi, mais aussi des collectivités et puis des missions locales. Et on a aussi un autre dispositif très intéressant qu'on appelle des contrats aidés pour des publics très éloignés de l'emploi qui ont des difficultés à retrouver un travail par leur propre initiative. Nous avons des dispositifs qui sont d'ailleurs cofinancés par la collectivité publique. Donc toutes ces mesures qui marchent à plein en Haute-Normandie permettent de stabiliser le taux de chômage. — Concrètement, pour les gens qui nous regardent, quelques conseils pratiques. Quels sont les métiers en tension en Haute-Normandie ? Vers quelle filière il faut s'orienter ? — Alors le paradoxe, c'est effectivement, on parlait du taux de chômage, mais je disais en début d'entretien que nous avons une région avec des pépites. Nous avons la chance, avec l'impulsion du conseil régional et des présidents de filières, d'avoir des secteurs d'activité qui recrutent. On a l'agroalimentaire. — On ne le dit pas assez, ça, monsieur le maire. — Et voilà, c'est pour ça que je voulais aussi... — Justement, insister là-dessus, c'est important. — Il y a l'agroalimentaire, il y a l'industrie aéronautique, il y a bien sûr la chimie, la santé. Il y a plein de secteurs, l'éolien, l'énergie. Et d'ailleurs, on travaille étroitement avec les branches professionnelles, avec bien sûr les pouvoirs publics, parce que nous sommes confrontés des fois au paradoxe où les employeurs nous disent avoir besoin d'emplois, notamment des emplois de soudeurs, pour illustrer un peu plus le propos. Et nous avons des difficultés à répondre à ces offres. Donc on fait tout un travail très pragmatique de financement de formation qualifiante pour permettre aux employeurs d'avoir les postes pourvus. — Et vous avez à cœur de revaloriser et de montrer à leur juste niveau un certain nombre de métiers dans un centre de filière. Mais il y a quelquefois des amalgames qui sont gênants et qui ne correspondent pas à la réalité. Je m'explique très concrètement. Par exemple, vous parliez de l'industrie aéronautique. On sait que la Haute-Normandie est une grande région aéronautique et spatiale. Spatiale, bien sûr, avec Vernon. Mais quelquefois, les jeunes se disent « Ah oui, l'industrie, c'est pas terrible. » Alors que là, il s'agit d'industrie aéronautique et spatiale très qualifiée en salle propre et quelquefois même en salle blanche. Donc ça n'a rien à voir avec le boulon et le cambouis, en fait, pour dire les choses crûment. — Voilà. Je pense qu'on a une méconnaissance collective de ces métiers porteurs d'emploi. On a des initiatives tout à fait louables par les filières économiques qu'on vient de citer et qu'ils font soit des journées portes ouvertes. On vient, et vous en avez été l'écho, de réaliser la semaine de la route des énergies où des entreprises, sur leur temps, ont pris quelques libertés pour accueillir à la fois des demandeurs d'emploi, des lycéens, pour leur faire découvrir les nouveaux métiers. Et c'est vrai qu'il y a des métiers dans l'industrie. On parle des chantiers futurs de l'éolien, du carénage, qui peuvent attirer à la fois des jeunes, des lycéens, mais aussi des demandeurs d'emploi qui sont peut-être en recherche de reconversion. Et c'est à Pôle emploi et d'autres acteurs, bien sûr, de les aider à cette, non pas reconversion, mais cette aide à reprendre le chemin de l'emploi. — Au niveau du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, est-ce que c'est des secteurs en tension vers lesquels les jeunes peuvent s'orienter ? — Alors ce sont d'ailleurs dans cette région, comme la plupart des régions touristiques, des métiers en tension. Nous avons beaucoup d'artisans qui nous disent leur difficulté à retrouver un travail, un employé. Le travail que nous avons à faire, c'est effectivement de faire cet ajustement entre les offres et les demandes. Et nous y arrivons par des actions concrètes, de conseils auprès des demandeurs d'emploi, de les aider des fois aussi à bien formuler un curriculum vitae, c'est tout simple. Mais nous avons mis en place des systèmes qui permettent de faire des recherches par système informatique, à la fois des CV et des offres. Si le demandeur d'emploi n'a pas son curriculum vitae en ligne sur poloemploi.fr, il n'est jamais détecté par les employeurs qui recherchent. — Sylvain a évoqué la mauvaise image que vous subissez. Des fois, vous avez des problèmes, j'imagine, avec certains demandeurs d'emploi par rapport à vos conseillers. Et pour gérer les situations conflictuelles, vous avez mis en place une formation, je crois, à Elbeuf via le spectacle vivant. — Voilà, j'ai accepté volontiers votre invitation, parce que c'est vrai que quand on parle de Pôle emploi, on va avoir une image négative. J'aurais rappelé quelques chiffres. Pôle emploi permet de verser 1 milliard d'euros dans notre région d'allocations chômage. Nous dépensons également 40 millions d'aides à la formation. Et d'ailleurs... — Cela dit, si je peux me permettre les allocations chômage, on aimerait en verser moins. — Oui, mais ce que je veux dire par là, bien sûr, on pourrait toujours en verser moins. Mais c'est quand même un revenu de remplacement qui permet à des familles, de façon concrète, de subvenir à leurs besoins. Sur le travail au quotidien, les conseillers de Pôle emploi font un travail remarquable. On traite quasiment 400 000 appels téléphoniques en une année. Ça, personne le sait. Et donc c'est important de valoriser ce travail au quotidien. Sur la somme des entretiens que nous menons et des visites, il peut y avoir quelques situations un peu difficiles à traiter. Et moi, en qualité de directeur régional, je me dois d'aider les conseillers à se former, à prévoir toutes les situations difficiles. Donc on a mis en place une formation un peu innovante avec des acteurs qui permettent de simuler des situations d'accueil sensibles. Ce qui ne veut pas dire dans mon propos que la majorité des accueils se passent de façon très courtoise et bien évidemment dans le respect de chacun. — Thierry Lemaire, le matin, quand vous arrivez à votre bureau chez Pôle emploi Haute-Normandie, est-ce que vous arrivez a priori optimiste et que cet optimisme, il est un peu modulé par l'ambiance négative économique du moment ? Ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que vous arrivez plutôt pessimiste par l'ambiance négative et que vous vous dites « Je retrouve une énergie chaque jour pour faire quelque chose de vachement bien ». Vous avez vu le truc ? — Oui, oui, oui. Mais de façon très simple, quand je me lève le matin, je suis fier de diriger ce Pôle emploi de Haute-Normandie parce que quand je vais voir les collaborateurs qui font ce travail au quotidien, s'ils n'aimaient pas leur métier, ça ferait longtemps qu'ils auraient fait autre chose. Et c'est pas évident tous les jours de recevoir un certain nombre de demandeurs d'emploi et surtout d'essayer de les conseiller pour les aider à retrouver un job. Donc ils font un travail tout à fait extraordinaire, souvent méconnu. Et c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir accueilli. — Merci à vous. — Merci à vous. Et puis merci aussi d'avoir joué le jeu du tableau pas tout noir, mais pas tout blanc non plus. Et donc, écoutez, vous revenez ici quand vous voulez, surtout pour donner des bonnes nouvelles. Et encore une fois, j'aime bien votre idée de parler des pépites parce que c'est vrai. On vous le montre aussi sur LCN. On aime bien aussi parler des trains qui arrivent à l'heure sur LCN et notamment dans des émissions comme « Vive les coups » où on vous montre la face ensoleillée de l'économie parce qu'il existe une face ensoleillée de l'économie. Vous confirmez, M. Le Maire ? — Voilà, tout à fait. — Très bien. Merci à vous. — Merci. — Et c'est une chronique plus légère qui nous attend maintenant. Marie-Pierre, Marie-Pierre Vatelier, bienvenue sur le plateau de La Quotidienne. C'est votre première. J'aime bien le dire parce que les téléspectateurs, ils se mettent un peu comme ça dans les coulisses et ils se disent « Ah tiens, on va regarder le petit nouveau ou la petite nouvelle. » Voilà. Mais en tout cas, non. Vous allez nous parler de choses qui sont très, très sympas. Vous, vous êtes très compétente dans des métiers qui touchent à la boulangerie, à la pâtisserie notamment. Est-ce que dans ces métiers-là, pour faire le lien avec l'intervention de M. Le Maire, il y a de la tension, comme on dit ? Comment ça se passe au niveau de l'emploi, en quelques mots ? — Écoutez, nous, on n'a jamais eu trop, trop de problèmes par rapport à ça. C'est vrai que dès qu'on fait appel à Pôle emploi... — Vous trouvez ? Oui. Enfin voilà, après, il y a beaucoup de gens qui se présentent, évidemment. — Alors vous trouvez, mais ce que je veux dire, c'est que si on cherche des jobs dans ces métiers-là, on trouve, c'est ça ? Ça fait partie des... D'ailleurs, des domaines où, en général, il y a plus d'offres des employeurs que de demandes des candidats. — Ah oui, complètement. — D'accord. Alors, Marie-Pierre, vous allez venir régulièrement sur le plateau de La Quotidienne, notamment d'ailleurs parce qu'on va progresser vers la période de Noël. Et vous allez être notre spécialiste art de recevoir, art de la table, décoration... Bref, quelque chose qui touche aussi à votre charme naturelle, Marie-Pierre. — Merci beaucoup. C'est avec plaisir que je suis là, en tout cas. — Alors, ce soir, de quoi vous nous parlez ? — Alors, ce soir, je vais vous présenter une petite friandise, une confiserie que j'affectionne particulièrement. Ce sont des pétales de rose cristallisées. — Ce sont ces jolies choses-là, rose, qu'on voit... — Voilà, exactement. Voilà. — Voilà, que François, qui a le cadrage plateau dans les mains, nous montre de manière très sympathique. — Donc, la vraie pétale de rose. — Oui. Alors, il y a des vraies pétales de rose à l'intérieur. — Voilà, exactement. Donc, c'est un procédé de confiseur. Donc, la pétale de rose est cristallisée dans du sucre. Voilà. Et c'est une petite merveille. Déjà, visuellement, je trouve ça vraiment très, très joli. Et moi, ma petite préférence pour cette pétale de rose, c'est de la glisser dans une coupe de champagne. — Alors, votre idée, c'est de dire... Le champagne, évidemment, à consommer avec, bien sûr, grande modération. Bien sûr, c'est une boisson qui est très, très appréciée des Français et, bien sûr, des Hauts-Normands. Mais vous, vous proposez une façon différente, peut-être pour se faire plaisir, pour étonner ses amis aussi. Alors, dites-nous. — Voilà, exactement. Alors, justement, pour étonner un petit peu, moi, ma préférence, c'est de glisser cette petite pétale de rose dans la coupe de champagne. Voilà. On n'a plus qu'à verser le champagne, donc, dans cette coupe. Et vous allez voir, donc, les petites bulles de champagne vont monter à la surface. Le champagne va se colorer en rose délicatement. Alors, j'essaie. On fait... Là encore, c'est du direct. Donc, je... Alors, je ne sais pas. Je redoute une chose, c'est que les équipes de LCN m'aient secoué la bouteille avant que je l'ouvre. C'est des choses qui pourraient arriver, vous savez. Mais apparemment, il a l'air d'être sage. Parce que je voudrais quand même qu'on fasse la démonstration. Voilà. Hop, ça marche tout seul. — C'est parfait. — Donc, je verse, voilà, un tout petit peu de champagne. Encore une fois, l'abus d'alcool, je le répète, est bien sûr mauvais pour la santé et à consommer, évidemment, avec modération. Donc, Marie-Pierre, on voit ces petites bulles qui montrent. — Voilà, les petites bulles. Donc, là, évidemment, on n'a pas mis beaucoup. — On va en mettre encore. Tiens, Félix, faites le service. — Faites aussi. — Si vous cherchez un job dans la restauration, Félix, ce sont des métiers en tension. Donc, on y trouve facilement. — Il faut tout anticiper, si vraiment, on ne sait jamais. — Donc, l'avantage de cette petite pétale, déjà, visuellement, c'est très, très joli dans la coupe de champagne. Et puis, ça parfume délicatement le champagne. Et c'est vraiment très, très agréable. — Alors, moi, j'ai quand même peut-être une objection. C'est-à-dire que les spécialistes de champagne, ils sont certainement nombreux qui regardent La Quotidienne sur LCN. Ils peuvent nous dire, ben moi, si je débouche à un grand champagne, un millésimé, j'ai pas forcément envie de le, entre guillemets, peut-être le gâcher par une pétale de rose. Vous nous dites quoi par rapport à ça ? — Non, moi, vraiment, ça gâche pas du tout. Au contraire, parce que c'est très subtil. Le parfum de la rose, c'est très, très subtil. C'est pas comme un sirop qu'on rajoute vraiment au champagne. C'est vraiment une petite fantaisie. Je trouve que, déjà, c'est très, très joli visuellement. Et c'est subtil au niveau du parfum. Alors, c'est pas la seule utilisation, d'ailleurs, puisqu'après, on peut trouver plein de petites idées. Dans une tasse de thé, c'est très, très bon également. Dans l'après-midi, voilà, une petite pétale de rose glissée dans un thé bien chaud. C'est vraiment délicieux. Vous pouvez le mettre dans du fromage blanc. Vous, voilà, vous concassez un petit peu la pétale. Vous posez ça sur du fromage blanc. C'est vraiment délicieux. Sur de la glace, notamment glace au litchi, puisque le litchi et la rose se marient vraiment très, très bien. Voilà, dans des petites verrines, ou tout simplement à croquer, comme une confiserie. Félix, ça vous inspire ? Oui, moi, je voudrais que Félix goûte, oui. Il a de la chance, Félix, parce qu'il est à côté des bonnes choses. Je me dévoue. Moi, je suis à la fois loin du breuvage à bulles et loin des petits pétales de rose. Marie-Pierre, je peux goûter le... Oui, justement. Alors, il existe plusieurs versions. Avec l'obération. Je ne sais pas si vous voyez. C'est très bon. Donc là, on a les petites pétales de violette également. Très bien. Donc ça existe violette et rose. M. Le Maire, écoutez, je vous fais l'honneur de ces pétales de rose qui sont délicatement offerts par Marie-Pierre. Voilà. Donc, écoutez, vous voyez, ça fait un premier conseil. C'est tout simple. Voilà, tout simple. Et ça peut tout à fait agrémenter ce moment tout à fait convivial qui réunit famille et amis autour de l'une des boissons, bien sûr, préférées des Français, je le répète, à consommer avec modération. Marie-Pierre, on vous retrouve régulièrement jusqu'à Noël, j'espère. Avec plaisir. Plus on va s'approcher des fêtes et plus vous allez nous donner des trucs très sympas, malins, faciles à faire pour décorer sa maison et profiter le mieux possible des fêtes qui s'annoncent, même si, M. Le Maire, la conjoncture générale, bien sûr, nous rend un peu morose. Mais il faut quelquefois l'oublier pour se donner un petit peu de joie momentanément. Et la chronique qui suit, M. Le Maire, elle vous intéresse parce que c'est la minute de la formation. On sait que vous êtes intéressés par cela. Vous y trouvez des idées pour les orientations, les filières. Pensez à l'avenir de vos enfants. Et là, il s'agit de techniciens après-vente auto. Eh bien, on regarde. La minute de la formation et de l'emploi vous est présentée par la région Haute-Normandie. Bonjour, je m'appelle Mickaël Dubois. Je suis en TAVA, technicien automobile après-vente. J'ai 39 ans. Ce qui suffit, surtout, sur tout ce qui est contrôle avec les appareils PSA, Citroën, Clip, Renault, pour vraiment chercher les défauts sur les véhicules en électronique et en matériel embarqué des véhicules. Maintenant, si vous ne savez pas sur les nouveaux véhicules, vous servir d'une pipe, enfin, même ce qui touche l'informatique en général, vous ne pourrez pas vous en sortir parce que vous êtes obligés maintenant d'avoir au moins un technicien dans un garage puisqu'il faut à tout prix savoir lire les défauts, savoir où trouver les pannes. Même une fois réparé, il faut enlever le défaut, sinon vous aurez toujours les voyants qui resteront allumés. Enfin, il y a un tas de choses qui fait que si vous n'avez pas un pied dans la technologie avec l'électronique et puis l'informatique, maintenant, un véhicule restera plus ou moins, pas forcément en panne, mais pour vous, l'utilisateur, ça sera compliqué parce que vous aurez toujours des voyants qui vont vous inquiéter, qui seront allumés, pas forcément dangereux, mais qui auront toujours une confusion pour vous. Quand on regarde les annonces d'emploi aussi au niveau de la NPE ou autre, il y a quand même du débouché dans le coin et puis dans le secteur de technicien. Moi, j'envisage aussi peut-être par la suite de partir dans du véhicule même hybride ou électrique parce que même chez Toyota, j'ai découvert aussi du véhicule hybride. Donc, ça va être des marchés qui vont s'ouvrir de plus en plus. Ils vont chercher énormément de techniciens pour réparer ces véhicules parce qu'ils n'en ont pas encore beaucoup d'électriques. Donc, je pense que c'est des branches où il faut aller pour justement pouvoir continuer dans le secteur de l'automobile. C'était la minute de la formation et de l'emploi avec la région Haute-Normandie. C'est la quotidienne sur LCN, des sujets très variés, de l'info, de l'actu, des sujets magazines, des conseils pratiques comme on vient d'en voir avec Marie-Pierre Vadelier. Et puis, on passe maintenant, je l'avais annoncé en début d'émission, à quelque chose de plus frais, peut-être de plus léger, de la poésie et du spectacle. — Oui, on reçoit Sophie Creuset. Bonsoir, Sophie Creuset. Vous êtes professeure de... — Crézé. — Crézé, pardon. Vous êtes professeure de lettres classiques. Vous avez écrit de nombreux poèmes et vous en avez fait un recueil qui s'appelle « À la lueur des ombres ». Et vous êtes venu avec Daniel Lesur. Vous êtes comédien, fondateur du théâtre La Foudre. Et vous allez mettre en spectacle, donner vie à ce recueil. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté cette invitation. Racontez-nous votre rencontre déjà. Comment ça s'est passé ? — Oh, ça s'est rencontré un peu. Bon, on s'est rencontré un peu. Bon, on ne peut pas dire par hasard, mais un jour, j'avais appris que Sophie écrivait des poèmes, des textes. Et j'ai eu envie de lire. Elle m'en a passé quelques-uns. J'ai été vraiment emballé. J'ai trouvé ça superbe. Et je lui ai dit que ce serait bien qu'un jour, on fasse quelque chose à partir des textes. Et on s'est à nouveau rencontrés il y a quelques mois. Là, elle m'a apporté une centaine de textes que j'ai trouvés, là, vraiment magnifiques. Et j'ai eu très envie de les monter sous forme d'un spectacle, d'une mise en espace avec la compagnie des mots-à-dire. — Un spectacle qu'on pourra découvrir le 15 novembre à l'Éco du Rebec. — Oui, on fait la création au théâtre de l'Éco du Rebec la semaine prochaine. C'est ça. — Revenons sur vous, Sophie. Racontez-nous un peu votre passion pour la poésie. Comment on commence et comment on finit par éditer un recueil ? — En fait, c'est une belle aventure. Bon, je n'étais pas du tout une adolescente qui écrivait des poèmes. Mais bon, quelquefois, il y a des aléas de la vie un peu difficiles qui font qu'un jour, on a envie d'exprimer par écrit une émotion un peu forte, une douleur. Et il se trouve que la poésie s'y prête très, très bien puisque... — Elle s'y prête mieux que la prose ? C'est ce que vous sous-entendez ? — Oui. Moi, c'est ce que je sous-entends très nettement au même titre. Je sais pas que la musique, que tout autre art. Mais la poésie, c'est un condensé de mots d'émotion. Et les mots entre eux s'entrechoquent et font naître, en fait, comme une troisième dimension. Voilà. Donc j'ai trouvé que ça s'y prêtait bien. Donc au départ, j'ai écrit plus par besoin pour prendre du recul. Et puis très, très rapidement, je me suis prise au jeu. Et finalement, du besoin est venue une envie. Et maintenant, j'écris par envie, par plaisir. Et toujours en poésie aussi, parce que ça s'intègre assez facilement dans la vie quotidienne. Parce que tout simplement, c'est court. — Quel est votre style ? Est-ce que vous êtes plutôt soucieuse de la musicalité, de la fluidité des mots ? Ou est-ce que le sens prime quand vous écrivez un poème ? — Les deux, forcément. D'abord, j'écris des vers libres. Je ne m'impose pas de contraintes. C'est un petit peu le fond qui va guider la forme. Maintenant, oui, je suis très soucieuse de la musicalité malgré tout. Alors aucune contrainte vraiment systématique. Mais il faut que ça reste fluide à écouter. Et le sens, après, va faire le reste. — Quel est votre maître dans le genre ? — J'ai beaucoup étudié quand j'étais... Oui, il y a quelques années, quand j'étais étudiante, on va dire, Philippe Jacotet, qui était un écrivain contemporain, un grand écrivain contemporain, sur lequel j'avais fait mon mémoire de maîtrise. Et il écrit aussi bien de la prose poétique que des vers, des vers libres aussi. Donc oui, c'est un de mes maîtres, sans doute. Mais il y en a beaucoup d'autres. J'aime beaucoup ce que fait Jacques Lacarrière. Et puis, bien sûr, les grands classiques, Baudelaire, Apollinaire, Rimbaud, Verlaine. — En écho à la question que vous posez, Félix, à propos de votre style, moi, je viens de me livrer à un petit exercice tout simple, puisque j'ai eu la chance d'avoir votre recueil entre les mains. Et donc, je l'ai ouvert à deux pages, un petit peu au hasard. Donc, je tombe sur la page 42 et puis sur la page 20. Ma question, c'est est-ce que votre style n'est pas un petit peu... Alors, c'est peut-être un hasard, mais n'est pas un peu mélancolique, voire un petit peu noir. Je m'explique. Je termine mime. « Appé par la mort venue, inerte, bistre et crue, tu gis, finie la sérénade. » Page 20, ça s'appelle Colin Maillard. « Puis l'on ôte le bandeau et le regard bascule dans le vide vertigineux. Puis l'on déambule... » « L'on démentibule, pardon. Puis l'on démentibule et l'on s'en va les pieds devant. » C'est un peu noir. — Oui, c'est tout à fait noir pour ce qui est de ce recueil. Mais attention, vous êtes hors contexte, finalement. Vous n'avez pas l'ensemble. — Je suis quelqu'un d'un peu toujours hors contexte. — J'ai l'impression qu'on se trouve chez Rukier. Et puis j'ai fait mon bouquin. Et puis Natacha Polony m'explique que je suis hors contexte. — Je suis désolée. Non. En fait, il est clair que le sujet de ce recueil est noir. Je n'ai pas écrit que des choses noires. Peut-être qu'un jour, ça se saura. Je ne sais pas. Bon. Ce qu'il faut retenir de ce recueil, c'est qu'il évoque d'abord la vie avec ses aléas. Ses aléas parfois extrêmement sombres. C'est vrai. Donc la mort aussi, qui est le pendant inévitable de la vie pour tout un chacun. Et ça se termine quand même sur l'idée de mémoire et sur la transmission de la mémoire. Et comme je le mets en exergue un petit peu, la mémoire fait vivre. Et finalement, on est là. Je suis vivante, etc. Enfin je veux dire, c'est ça qui prime même si le fond est noir. Et je crois que... C'est un peu comme chez Pôle emploi, en fait. Ça ne va pas terrible. Mais finalement, on porte l'espoir et on espère que ça ira mieux. Non mais bon, ceci étant dit, en guise de plaisanterie, évidemment. Est-ce que vous souhaitez lire un passage ? Oui, oui. Il a raison, Félix. Moi, c'est exactement ce que je voulais demander à Sophie. Vous voulez dire quelque chose, monsieur ? Non, c'est Daniel qui va le lire. Ah, très bien. C'est le comédien. Voilà, puisque vous êtes comédien. Moi, je vous suggère peut-être, pour rétablir l'équilibre, de nous lire quelque chose d'un peu plus légère. Non, je vais lire un des textes de la brochure. D'ailleurs, vous avez dit la fin. Allez-y. Je pensais dire mime. Ah bon, donc je vous ai devancé. Oui. Allez-y, monsieur. Hanté par la nuit venue, offerte, lisse et nue, tu heurtes de ta paume le mur de ses contours. Un tireur embusqué brise le voile tendu, fait voler en étoile le miroir sans teint. Les éclats éclipsés, tu découvres la vue, l'ultime pantalonnade, happée par la mort venue, inerte, bistre et cru, tu gis. Fini la sérénade. Voilà. Voilà. Bravo. Alors, on peut peut-être préciser que demain, donc, le livre sort, là, c'est la première publication de Sophie. Et donc, le livre sort à partir de demain, officiellement, et que ça fera l'objet d'une rencontre à l'Armitière demain à 18h. Voilà. Le rendez-vous est pris. Et on peut donc vous rencontrer demain à cette occasion. Avec plaisir. Félix, Daniel, je reviens vers vous. Racontez-nous comment vous avez mis en scène ce recueil. Il y a de la musique, on lit les textes. Il y a de la musique. D'abord, moi, j'ai immédiatement... Ma sensibilité est assez proche de ces textes. Je suis très sensible à la poésie, j'en dis tout le temps. Et j'ai tout de suite vu que l'apport musical était indispensable. Donc, j'ai fait une commande à un compositeur de la région qui s'appelle Stéphane Rio et qui a travaillé avec nous et qui a apporté de lui aussi sa sensibilité au projet. Et ça s'est construit comme ça, petit à petit, petit à petit, par petites touches. Merci beaucoup, Daniel Le Sur. Merci beaucoup, Sophie Crezet. On est absolument charmés d'avoir eu l'occasion d'entendre la musique de vos mots. Merci, Marie-Pierre. Félix, nous, on continue. On se retrouve demain, après-demain. Et puis, allez, tous les jours qui suivent, on a grand plaisir à être avec vous. C'est la fin de la quotidienne ce soir sur LCN. Demain, soyez bien au rendez-vous avec nous en direct à 18h15, rediffusion à 20h. On parlera d'opéra avec le secrétaire général de l'Opéra de Rouen, Laurent Bondy. Il y aura le grand chef musicien Oswald Salaberger pour une manifestation dont on va vous parler qui sera très originale puisqu'elle va mêler la grande musique avec l'onologie et la haute gastronomie. Vous verrez. Ensuite, il y aura des Miss. Tout autour, là, les Miss, ça sera les candidates pour le lendemain, le samedi, l'élection de Miss Rouen. Elles seront certainement très jolies. On fera, je crois, des abdos. Alors, il est prudent, je crois, de prendre son short, son maillot et ses baskets pour demain. Voilà, c'est un abrégé du programme qui vous attend demain, toujours conçu avec beaucoup de plaisir pour vous. Et puis, à suivre sur LCN, à 20h50, il y a un concert de Country. Voilà. Si ça vous dit, eh bien, vous restez sur le canal 33, canal 269, des box oranges. Je vous rappelle que, très important, on a à cœur d'établir le contact avec vous et de le maintenir. Donc, envoyez-nous des idées, des suggestions. Dites-nous si vous voulez venir en plateau. On vous accueille pour des belles idées que vous avez ou des événements que vous organisez. rédactions at la chaîne normande.fr. Vous le voyez, ça s'affiche sur votre écran. Et moi, je voudrais avoir un petit clin d'œil pour tous ceux qui sont en régie et qui vous proposent tous les soirs, très attentifs, très concentrés, cette émission. Guillaume Gallier, Mickaël Debrock, François Leroy, pardon, François Leroy, Lucie Griset, Fanny Bertin et Claudia Penel. Assistés quelquefois de Maëlys Château et de Pierre-Maëlle Delaubert. Voilà, merci à eux. C'est grâce à eux que tout coule, tout roule en direct. Demain soir, même plateau, même chaîne, même heure. Très, très bonne soirée à vous. Bonsoir.